Donc, Death Gun est un survivant d'Elofine Coffine ? Tu l'as combattu dans SAO ? Kirito, il faut que je sache un truc. Comment est-ce que tu y es arrivé ? Comment tu as oublié ce souvenir ? Et le passé qui te hantait ? Comment tu as réussi à devenir aussi fort ? Je n'ai pas oublié mon passé. Cette nuit, je n'ai pas arrêté de rêver des trois joueurs rouges que j'ai tués avec mon épée. J'ai presque pas dormi. J'ai revu l'expression qu'ils avaient juste avant que leur avatar disparaisse. J'ai entendu leur voix. Je crois que je ne pourrai jamais oublier leur visage. Je te comprends. Comment je vais m'en sortir, moi ? Comment je peux oublier mon passé ? C'est pas rien, j'ai commis un crime. Alors je dois l'assumer et payer pour tout ce que j'ai fait. Je dois prendre le temps d'y réfléchir. C'est le moins que je puisse faire si je veux me racheter et passer à autre chose. Donc je dois assumer et réfléchir ? C'est ça ? Ce qu'est la force. Tu régales ! C'est vous que vous régalez les gars ? Moi, en vrai, je suis chaud là. Je suis chaud. Vous savez quoi ? Sous ce manteau et derrière ce masque effrayant, il y a bien une personne comme nous, faite de chair et de sang. On finit toute la saison 2 aussi. Il faudrait qu'on retrouve son ancien pseudo. Celui qu'il avait dans SAO, comme ça, on pourrait connaître son vrai nom. C'est pour savoir qui il est que j'ai été envoyé ici. Ok. Donc, Death Gun n'a pas réussi à oublier son expérience dans SAO. Il a eu envie de redevenir un P.K. et a rejoint GGO. C'est bien ça ? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que quand ce cinglé a éliminé Zexid et Usushio Tarako, et quand il a paralysé Pale Rider avant de le tuer, il a choisi de le faire au moment où il aurait un maximum de témoins. Il s'est débrouillé pour que tout le monde le voie faire un signe de croix. J'ai l'impression qu'il fait tout pour attirer l'attention. C'est comme s'il voulait que tout le monde sache qu'il peut tuer, même dans un jeu vidéo. Mais comment il arrive à tuer d'autres joueurs ? Je sais pas. D'après ce qu'on m'a dit, Zexid et Tarako n'ont pas eu de blessure cérébrale. Ils sont morts d'une crise cardiaque. C'est leur cœur qui a lâché ? Franchement, je vois pas du tout comment il fait pour tuer dans un jeu. On peut pas arrêter le cœur d'un joueur en tirant sur son avatar dans un monde virtuel. C'est pas possible. Attends un peu. Maintenant que j'y pense. Quoi ? Y'a un truc qui cloche. Dans la ville abandonnée, Death Gun ne s'est pas servi de son pistolet noir. Il a préféré sortir son fusil. Pourquoi ? S'il avait gardé son pistolet, il aurait eu une chance de nous tuer pour de bon. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est pas logique. Mais peut-être qu'il ne s'est pas servi de son pistolet parce qu'il ne le pouvait pas. Son pistolet noir, une raison de tirer, son fusil et ce manteau de camouflage. Il aurait pu nous avoir. Il y a des règles, c'est ça. Je suis extrêmement rassuré de t'entendre énoncer cette conclusion. Tuer quelqu'un dans un jeu vidéo, ce n'est pas possible. Il y a des règles et personne ne peut tuer quelqu'un en se contentant de tuer son avatar. Et c'est quoi ces règles ? Peut-être que pour tuer quelqu'un dans le jeu, il faut préparer son coup. Peut-être qu'il faut que tout soit planifié dans la réalité d'abord. Préparer son coup dans la réalité ? Admettons que tu aies raison. Comment Death Gun trouverait des infos sur ses cibles dans la réalité ? Il n'a aucun moyen de les identifier. N'importe quel joueur ordinaire peut mettre la main sur l'adresse d'un autre joueur. Ce n'est pas compliqué. Dans le bureau du gouverneur, on a tapé nos noms dans un terminal pour s'inscrire au tournoi. Et on n'est pas entré dans la pièce un par un. Tout le monde y est allé en même temps, non ? Tu veux dire qu'il nous a espionné qu'il a regardé quand on tapait les infos ? Mais s'il s'était approché aussi près, quelqu'un l'aurait vu, c'est obligé. Peut-être qu'il s'est servi de la lunette d'un fusil ou d'une paire de jumelles. C'est encore moins crédible. Il aurait pu être banni du jeu s'il s'était fait choper. Bon, autre possibilité. Peut-être bien qu'il peut aussi se rendre invisible en ville grâce à son manteau spécial. Il aurait regardé en se cachant grâce à son manteau ? Ok, mais il ne peut pas se déconnecter pendant le tournoi, alors il ne peut pas planifier ses meurtres dans le monde réel. Si ? Je crois que si. Shin'an ! J'ai compris. Ils sont deux. Death Gun n'est pas seul. Ils font équipe. Le premier reste dans le jeu. Ça, c'est le type au manteau. Il tue les joueurs dans le monde virtuel. À peu près en même temps, le deuxième se débrouille pour entrer chez la cible dans le monde réel. Il la tue pendant qu'elle est connectée et incapable de se défendre. Ah non, là ! L'idée de... Ça se tient. Mais bon, même si ce type a l'adresse de la victime, il lui faut la clé de chez elle pour entrer. Et il risque de tomber sur sa famille. Zexid et Tarako avaient un point commun. Ils vivaient seuls, dans de vieux appartements. Leur système de sécurité électronique faisait partie des premiers modèles qui sont sortis sur le marché. Ils n'étaient pas très efficaces. Et puis, les cibles étaient toujours connectées à GGO. Alors, elles étaient inconscientes quand l'intrus venait chez elles. Même s'il a eu du mal à forcer la serrure et qu'il a fait du bruit, il risquait rien. Bon, et les crises cardiaques, alors ? Comment ils ont réussi à faire croire à tout le monde que c'était ça, la cause de la mort ? Pourquoi la police ne leur est pas tombée dessus ? Peut-être que le tueur leur a injecté une sorte de drogue ? Oui, je parie que c'est ça. Ça m'étonnerait. La fringue aurait laissé des traces de piqûres. Les médecins les auraient vus. Quand on a retrouvé les corps, la décomposition avait déjà commencé. Et la police n'a pas dû se poser trop question. C'est exactement comme il le dit, c'est un truc de fou. Pour les joueurs hardcore qui oublient carrément de manger et finissent par faire une attaque, c'est pas nouveau. Ça parait dingue. Death Gun se donne beaucoup de mal pour tuer. Ouais, c'est clair. Apparemment, il veut être un joueur rouge comme avant. Quelque part, je le comprends. Moi, j'ai toujours l'impression d'être l'épéiste que j'étais dans SAO. Ouais, pour moi, c'est un peu pareil. Des fois, je me prends pour un sniper. Et son partenaire ? Celui qui tue les cibles dans la réalité ? C'est qui, à ton avis ? Sûrement un autre survivant des Loving Coffin. Il doit absolument réussir à éliminer ses cibles en même temps que Death Gun. Sinon, leur mise en scène n'aurait plus de sens. Mais j'y pense. Ces signes de croix ne sont peut-être qu'une diversion. C'est ça, le signe. Il cherche à attirer l'attention du public. Si ça se trouve, il ne veut pas qu'on voit qu'il vérifie l'heure sur sa montre en même temps. Ouais, mais ça y est, lui, sa déduction, elle est effrayante, pardon. Sinon. Mais c'est qui ce mec ? Est-ce que tu vis toute seule ? Eh bien, oui. Il a tout cramé, mon air, de A à Z, dans une putain de grotte. Mais moi aussi, je vis dans un vieil immeuble pas très sécurisé. Par contre, j'ai une chaîne. Oh mince, je crois que j'ai oublié de la mettre. D'accord. Idiote. Faut toujours fermer la porte. Sinon, écoute et ne panique pas. Tout à l'heure, quand Death Gun nous poursuivait à cheval, j'ai remarqué que c'est toi qu'il visait à chaque fois qu'il nous tirait dessus. Et à mon avis, ce n'était pas un hasard. Ça veut dire qu'il est prêt. Comment ça ? Prêt pour quoi ? Je crois qu'en ce moment même, le complice de Death Gun est avec toi dans ton appartement, dans le monde réel. Il est prêt à t'éliminer. Oh, c'est effrayant de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de la regarder, là. Mais c'est un coup de traumatisant, là, pour elle. Déjà qu'elle était parano de baiser, alors là... Mais tu sais qu'à ce moment, au moment où je leur ai appris, le mec qui me regarde, il m'aurait entendu faire caca. Dans la vraie vie, genre. C'est sûr. Mais ça y est... Non, non, je veux pas. C'est pas juste. C'est pas vrai. J'y crois pas. Je pense qu'il aura pas dû lui dire. Elle va mourir d'une crise cardiaque. J'aurais même pas besoin de la tuer. Non, Sinon, si tu te déconnectes, tu seras en danger. Ah, mais oui, c'est vrai, il peut même pas se déconnecter. Elle va se revenir, le type, il va la flinguer. C'est horrible. Ne t'inquiète pas. Tant que Death Gun t'aura pas tiré dessus, le type qui est chez toi ne pourra pas s'attaquer à toi. Ils se sont imposés cette règle eux-mêmes. On s'y prend pas dans tes bras aussi, frère. Mais si tu te déconnectes maintenant, tu verras le visage du tueur et tu seras en danger. Tu dois rester calme. Je sais que tu as raison, mais... J'ai peur, je suis mort de trouille. Chris Sight, c'est pas trop tôt ? Vous étiez où ? Désolé, je suis venu aussi vite que j'ai pu depuis le poids de sauvegarde. S'il y avait des limitations de vitesse dans Halo, j'aurais sans doute perdu mon permis. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est, mec ? Dites-nous ce qui se passe. Si je devais tout vous expliquer de A à Z, ça prendrait des heures. En plus, franchement, je ne saurais pas par où commencer. Et je dois... Ne vous défilez pas ! T'inquiète pas, maman, je vais tout te raconter. Le 9 novembre, un type qui se fait appeler Death Gun a tiré sur un autre joueur dans Gun Gale Online. Le même jour, dans un appartement de Nakano, un joueur en plan full dive est mort dans d'étranges circonstances. Par contre, en vrai, le plan, je le respecte. C'est vraiment un très beau plan de Serial Killer. Alors là, bravo, je suis très impressionné. Tu as rassemblé toutes ces infos en très peu de temps. J'ai besoin de quelqu'un au département monde virtuel. Tu ne voudrais pas venir travailler pour moi à mi-temps. Eh, du calme, je plaisante. Bon, c'est d'accord. Je vais vous dire ce que je sais sur cette histoire. La petite a fait du bon travail. Ces renseignements sont exacts. Dites donc, Chris Machin. Il paraît que c'est à cause de vous que Kirito s'est embarqué là-dedans. Il paraît que vous étiez au courant de ces histoires de meurtre. Mais vous l'avez quand même poussé à convertir son perso dans GGO. Ne parlez pas trop vite, monsieur Klein. Ce n'est pas une affaire de meurtre. Quoi ? Avec une musphire, on ne peut infliger ne serait-ce qu'une égratignure dans le monde réel et ce quoi qu'on fasse. Alors, on peut encore moins arrêter le cœur d'une personne, surtout que le cœur n'est pas relié à la machine. Kirito et moi avons eu une longue conversation à ce sujet la semaine dernière et notre conclusion a été sans appel. Une balle tirée dans un monde virtuel ne peut pas tuer dans le monde réel. Kirito, je voudrais bien savoir pourquoi vous avez demandé à mon grand frère de se convertir à GGO. Merci, Lézo ! Je suis certaine que vous avez senti, et que d'ailleurs, vous sentez encore que c'est très risqué. Vous avez dû deviner que Death Gun est un taré qui cache un horrible secret, non ? Chris Sight. Je crois que j'ai une piste. J'ai l'impression que ce type est un survivant de SAO, comme nous. Et je sais aussi que c'est un ancien membre de la plus dangereuse guilde rouge du jeu, les Loafing Coffins. Quoi ? C'est pas vrai ? Est-ce que vous en êtes sûre ? Ouais. Et je me souviens pas de son ancien pseudo. Mais pour moi, il n'y a aucun doute. J'ai participé au raid contre les Loafing Coffins. Tiens, il est au courant. Je savais pas qu'on lui avait raconté ce qui s'était passé dans SAO. Je croyais que Chris Sight était juste un fonctionnaire qui bossait sur le réseau. Je pensais qu'il jouait à LO comme ça, de temps en temps, pour ses recherches sur les VRMMO. Je suis devenu fonctionnaire. Mais à l'époque, j'avais une autre activité. En fait, je faisais partie de la brigade de sauvetage créée suite à l'incident SAO. Mais au final, nous n'avons pas pu faire grand-chose pour sauver les victimes. J'ai une idée. Grâce à vos relations, vous pouvez sûrement mettre la main sur le vrai nom et l'adresse du joueur qui se fait appeler Death Gun dans GGO. C'est pas compliqué. Il suffit de vous débrouiller pour avoir la liste des survivants des Loafing Coffins et de demander à leurs fournisseurs d'accès Internet si l'un d'entre eux est connecté en ce moment. Non, je suis désolé, c'est impossible. Le fait de savoir que c'est un ancien Loafing Coffin ne me permettra pas de retrouver ses coordonnées dans le monde réel. Vous pouvez toujours demander aux administrateurs du jeu, non ? L'entreprise qui gère GGO est basée à l'étranger, alors ça risque d'être très difficile. À mon avis, si mon frère reste dans GGO, c'est parce qu'il espère découvrir le vrai nom de ce Death Gun. Quand il est rentré hier soir, il n'avait pas l'air en forme du tout et ça m'inquiète un peu. Je crois que pendant les qualifications, il a eu le même pressentiment qu'Asuna. Il a compris qu'un des survivants des Loafing Coffins s'était converti à GGO et qu'il y avait de bonnes chances qu'il recommence à tuer des joueurs. Je suis quasiment sûre qu'il a décidé de l'en empêcher tout seul. Il compte trouver son vrai nom pour arrêter le massacre le plus vite possible. Oh non, Kirito. Décidément, tu ne changeras jamais. Non mais quel poulet ! Et nous alors, on sert à quoi ? Pourquoi on m'a pas parlé de cette mission dans GGO ? J'aurais converti mon perso et j'y serais allé aussi ! Il ne te l'aurait jamais dit. Et à nous non plus, parce qu'il savait que c'était risqué. Death Gun tue des gens dans la réalité. Il ne voulait surtout pas nous mêler à un truc aussi dangereux. Ça ne m'étonne pas. Il a toujours été comme ça et il n'a pas changé. Je parie même qu'en ce moment, dans le jeu, il est en train d'aider quelqu'un qui est censé être son ennemi. Ça serait du Kirito tout craché. Resside, j'ai une question à vous poser. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous savez où est Kirito dans le monde réel ? Je ne peux pas en parler. Oui, je le sais. À vrai dire, c'est moi qui ai tout organisé. Je me suis assuré qu'il serait en sécurité. Un garde veille sur lui 24 heures sur 24. Vous pouvez être tranquille. Personne ne peut s'en prendre à lui dans le monde réel et... Je veux savoir où il est ! Bon, d'accord. Il se trouve dans l'hôpital de l'arrondissement de Chiyoda. Ah, Chiyoda ? C'est pas dans cet hôpital que Kirito a été emmené quand il est sorti de SAO ? Euh... Si, en effet. Ok, pas de temps à perdre. Je dois vite partir à sa recherche dans le monde réel. Dis-moi ce que je dois faire. On doit éliminer Desgun. Si on y arrive, le type qui est entré chez toi ne pourra rien faire. Il sera obligé de partir et tu seras sauvé. C'est pas gagné. Desgun est aussi doué en défense qu'en attaque. Tu as vu comme il a évité mon tir ? J'étais à moins de 100 mètres. Il va falloir qu'on se trouve une autre planque et vite. Les autres joueurs ne vont pas tarder à comprendre qu'on est tous les deux cachés dans cette grotte. On doit dégager avant qu'ils arrivent. S'ils nous balançaient une grenade, ce serait fini pour nous. Tu as raison. On a joué en équipe jusque-là et ça a bien marché. On devrait continuer comme ça. Ce n'est pas prudent, il pourrait te tuer avec son haïsine. Ne t'inquiète pas. Après tout, c'est qu'un vieux modèle à simple action. Et puis s'il me tire dessus, tu arrêteras la balle. Tu l'intercepteras avec ton épée. Ah, confiance max ! Oui, bien sûr, je ne laisserai pas te faire de mal. Mais à mon avis, la meilleure solution, c'est de tout faire pour que Desgun ne te voit pas. Fais-moi confiance. Mais... Non, ne proteste pas tête de mule. Ton avatar est un sniper. Ton truc, c'est les tirs longue distance, ok ? Oui, mais j'ai pas envie de me cacher. J'ai un plan. Alors, pendant le prochain scan, je vais me montrer seul dans un endroit bien en vue pour attirer Desgun. Je suis quasiment sûr qu'il ne s'approchera pas tout de suite. Il me tirera dessus avec son fusil d'abord. Tu sauras où il se cache et tu pourras lui régler son compte. Qu'est-ce que t'en penses ? Si je comprends bien, tu veux servir d'appât ? C'est pas bête, ça peut marcher. On fait comme ça. Mais je te préviens, t'as pas intérêt à mourir quand Desgun te tirera dessus. Va falloir tenir le coup. Bon, je vais essayer. Mais tu sais, son fusil fait pas beaucoup de bruit. Je vais avoir du mal à anticiper le tir et la trajectoire de la première balle. Et commence pas à te chercher des excuses. C'est toi qui dis qu'il faut savoir anticiper. Tiens, je crois qu'on a de la compagnie, Shinon. La vache, j'ai eu peur. Je savais pas qu'elle était là. Dis-moi, c'est quoi ce machin volant ? T'en fais pas, c'est qu'une caméra. Elle retransmet en direct. C'est bizarre, normalement, elle ne suit que les combats. Mais comme il n'y a presque plus de joueurs et donc de combats, elle a dû nous suivre ici. Ah non, ça craint. Notre plan est fichu, alors. T'inquiète pas. Tant qu'on ne crie pas, la caméra n'enregistre aucun son. On est tranquille. Allez, fais-lui un petit sourire. Mais j'ai l'impression que tu préférerais que personne ne nous voie. Bah non, et toi, ça t'embête pas qu'on soit filmé ? En même temps, tout le monde doit penser qu'on est tous les deux des filles. Non, pas du tout, ça ne pose aucun problème. Au contraire, si la remercie que je préfère les filles serait bien, j'aurais moins de boulé sur le dos, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Les caméramans. On continue à faire semblant des trucs. Ça ne devrait pas être trop dur pour toi. Tu te fais passer pour une fille depuis le début, tu dois avoir l'habitude. Ouais, c'est dinguerie. Bon, c'est bientôt l'heure. C'est dinguerie, frère. C'est dinguerie, frère. Il a dit, wesh, ça débite trop, là. Et toi, tu sors de la grotte et tu vas surveiller le terminal, d'accord ? Un plan sur le FIAC. Et on revient. La main qui tremble. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a plus le temps de changer de plan, là. Je n'ai jamais vu ça, frère. Je ne vous jure, de tout les amis, je n'ai jamais vu ça. Un autre truc. Tout à l'heure, j'ai réussi à me souvenir du nom de Death Gun. Enfin, de son pseudo. Quand il jouait à SAO, il se faisait appeler Sterben. Ça me dit quelque chose. Je me demande ce que ça veut dire. S'il s'approche pour se battre contre moi, je lui poserai la question. Bon, je vais faire un tour dehors. Sois prudent, d'accord ? Eh, ça s'enchaîne trop vite, les gars. Ça me fait plaisir. On dirait qu'il n'y a personne dans les environs. Alors, si on compte Sinon et Death Gun qui n'apparaissent pas sur l'écran, il reste encore six joueurs. Oh, un double kill ? Plus que quatre. Sur les 30 participants, il y a deux survivants et 24 éliminés. En comptant Sinon et Death Gun, ça fait 28 joueurs. Et avec Pale Rider, on arrive à 29. Il en manque un ? Est-ce que Death Gun aurait pu éliminer quelqu'un d'autre ? Non, son complice doit sûrement être près de Sinon à attendre que Death Gun la trouve ici. Mais je ne suis sûr de rien. Il y a peut-être un point essentiel qui m'échappe. C'est trop d'unbreus, les gars. Pas légendaire ! Ah bah oui, c'est vrai. Vraiment ? On n'est plus que cinq ? Remarque, ça fait déjà une heure et 45 minutes qu'on joue. La dernière fois, la partie s'est terminée au bout d'un peu moins de deux heures. On est sur un rythme similaire. Enfin, c'est quand même bizarre que personne ne soit venu balancer une grenade ici. Oui. Moi aussi, ça me surprend. Mais bon, c'est peut-être simplement qu'il n'y a plus personne pour nous attaquer et que Death Gun a tué tout le monde en essayant de nous trouver. Dans ce cas-là, c'est lui qui gagnera le prix Max Kill. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, le problème, c'est Yamikaze. À l'heure actuelle, tu es le seul joueur qui s'affiche sur son terminal. On peut être sûr qu'il va venir par ici. Il est fort, non ? Il a fini deuxième la dernière fois. Son build full AGI le rend extrêmement redoutable. On le surnomme le démon du Run Gun. Re... Run Gun ? Run and Gun ! C'est un style où on alterne constamment le tir et la course. Il est armé une mitraillette extrêmement légère des Calico M900A. La dernière fois, il a affronté Zexyde. Face à son arme et son bouclier très rare, il a perdu et a fini deuxième. Mais pour ce qui est des compétences en tant que joueur, certains disent que Yamikaze est le meilleur. Waouh ! Ikemen ! Donc, si je comprends bien, il est peut-être le plus fort sur tout le serveur japonais de GGO ? Mais dis-moi, si ta supposition s'avère être juste, alors je suis la seule que Desgun peut tuer maintenant, non ? Euh... Ça paraît logique, vu que son complice est sûrement en train de rôder près de chez moi. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune chance que Yamikaze se fasse tuer par Desgun dans le monde réel, pour l'instant. Alors même si j'en suis désolée pour lui, il pourrait nous servir d'appât en venant ici nous chercher. Tu ne penses pas ? Desgun va sûrement en profiter pour l'éliminer. On connaîtra alors sa position. À sa place, je ferai la même chose. J'attendrai que deux joueurs s'affrontent pour les abattre. Tu es très forte, Shinon. Hein ? Tu sais, j'essaye simplement de me protéger. Je ne veux pas affronter mes peurs. C'est pour ça que je suis forte. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon plan ? Eh bien, sur le fond, je suis d'accord. Je le trouve bien. Cependant, il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Tout à l'heure, quand j'ai fait le compte des perdants et des survivants, je suis arrivé à un total de 28. Donc même si on rajoute Pell Rider, il en manque encore un. C'est pas vrai. Tu veux dire que Desgun a encore tué quelqu'un ? Mais pourquoi il aurait fait ça ? Ça n'a pas de sens. C'est moi que son complice devrait viser, non ? Oui, tu as parfaitement raison. Mais en y réfléchissant, il y a quelque chose qui cloche. La chronologie des événements est étrange. Desgun a abattu Pell Rider, puis moins de 30 minutes après, il s'est attaqué à toi. Ce qui veut dire que dans le monde réel, la maison de Pell Rider est forcément à moins de 30 minutes de la tienne. Tu trouves pas ça un peu trop gros ? Mais attends, c'est la seule explication possible, non ? Sauf si on considère l'éventualité qu'il n'a pas qu'un seul complice. Mais s'il s'avère qu'il en a plusieurs sous ses ordres, alors il peut les envoyer attaquer des cibles différentes. Il lui serait donc possible de tuer plusieurs joueurs en peu de temps. Si c'est le cas, ça change la donne. Et Amikaze pourrait être une cible pour Desgun. Il peut le tuer. Non, j'y crois pas. Tu veux dire qu'au moins 3 personnes pourraient aider Desgun à commettre tous ses crimes ? C'est ce que faisait Lothin Coffin à l'époque. Au moins 10 d'entre eux ont survécu. Je ne pense pas qu'ils soient tous impliqués dans ces meurtres. Mais je ne peux pas non plus garantir qu'il n'a qu'un seul complice. Pourquoi ? Pourquoi il en arrive là ? Juste pour continuer à être un P.K. ? Il a lui-même été libéré d'un jeu mortel. Alors pourquoi ? Il doit faire ça pour les mêmes raisons que nous. Celles pour lesquelles je veux être un épéiste. Et pour lesquelles tu veux être un sniper. Je l'ai traité de P.K. mais je retire ce que j'ai dit. Des joueurs qui en tuent d'autres, il y en a beaucoup ici. Moi-même, j'ai fait partie de ce genre d'escadrille. Mais un P.K. a toujours une certaine fierté et une grande détermination. Empoisonner quelqu'un. Alors qu'il est en full dive et totalement inconscient. Ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est juste un crime ignoble. Un acte lâche. Et dans ce cas, je ne peux pas perdre contre ces ordures. Oui, tu as raison. On ne peut pas les laisser agir impunément. Il faut les arrêter. On va vaincre Desgun sur ce champ de bataille. On lui fera payer ses crimes dans le monde réel. Lui ainsi que tous ses complices. Oui, c'est la première responsabilité que je dois assumer. Après ce que j'ai fait, je n'ai pas le choix. Pour les deux personnes que j'ai tuées dans un accès de folie cette nuit-là, et pour celles que j'ai tuées ensuite, je me dois d'expier les crimes que j'ai commis. Je vais protéger Shinon et vaincre Yamikaze et Desgun. Ce ne sera pas facile, mais je dois à tout prix réussir. Je vais moi-même m'occuper de Yamikaze. Je ne laisserai pas Desgun le tuer. Il est extrêmement fort. Même pour toi, il serait difficile de le vaincre. Desgun profiterait sûrement de votre combat pour t'abattre. Oui, je suis d'accord avec toi, mais... Tu l'as dit toi-même, non ? Je suis un sniper ? Si tu joues le rôle de spotter et que tu m'aides à localiser Yamikaze et Desgun, je pourrais les abattre tous les deux. Crois-moi, je ne les raterai pas. Bon, d'accord. Je te laisse t'en occuper. D'ailleurs, les deux ne devraient pas tarder à arriver. Je vais faire un tour dehors avec le buggy. Tu sortiras un peu après moi, et tu te mettra en position de tir. Je compte sur toi, partenaire. Yomikaze s'approche par l'ouest. Si Desgun devait tirer, ce serait de l'est. S'il visse sa tête ou son cœur, il est quasiment sûr d'y passer. En plus, il va mettre son manteau d'invisibilité pour tirer. Mais toi, toi qui as réussi à couper ma balle, tu arriveras à éviter la sienne. Hein, Kirito ? Mon rôle maintenant, c'est d'éliminer Yomikaze au plus vite. Si je le rate, Kirito se fera vaincre. Puis ce sera mon tour. Desgun viendra sûrement me tuer. Ma vie dans ce jeu, comme dans le monde réel, va se jouer sur cette balle. Oh, alors la pression de Zaza ! En vrai, elle a déjà fait une fois. Elle va le refaire. Prête-moi ta force, car je suis faible. Donne-moi le courage de me lever encore et de marcher. Elle a déjà fait pour ce message. Elle va le refaire cette fois-ci. Vous allez voir. Elle va vaincre sous le trauma et c'est reparti. Ouais. Observations. Le sud-ouest. C'est Yomikaze. Shinon va l'arrêter. Il est rapide. Qu'est-ce que je dois faire ? Je tente de prédire ses mouvements et je tire en estimant sa position ou je vise directement ses jambes pour au moins l'empêcher d'avancer. Ouais, il est trop chaud, prête. Non. Yomikaze va devoir s'arrêter pour viser Kirito. Je vais attendre le dernier moment. Je dois tenir. Alors toi aussi, Kirito, tiens bon. Crois en moi. Il faut que je me concentre. Je dois ressentir son envie de tuer. Ah ouais, carrément. L'envie de tuer, il va le sentir aussi. Comme à ce moment-là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. J'ai pu les remarquer à ce moment-là parce que j'ai senti leur envie de tuer. C'était quoi le nom de celui qui m'a attaqué en premier ? Sa soif de meurtre était impressionnante. Kirito, plus tard, je te tuerai. Tu verras. Mais non. Plus tard, je te tuerai. Tu verras. Ah, il l'a ressenti, hein. À la position de... Oh shit ! Ah ! Wow ! Rien que ça. Allez, tu m'accélères. Le bâtiment en bois, frère. Oh ! Il l'a eu direct ! Incroyable ! Oh la reine ! Dead ! Let's go ! Oh la goûte ! Oh ouais, putain ! Ah, il m'est trop quitté quand il est comme ça. Non, me dis pas que les balles vont se toucher. Je vais me mettre tout nu. What the fuck ? Wouhou ! Oh, c'est trop culé. C'est quoi cette scène de malade, les gars ? C'est une scène de malade. What the fuck ? Respect. What ? What ? What ? What ? qu'est-ce qu'il a arrêté le temps frère il a ralenti le temps c'est quoi ce merdier c'est trop une dinguerie j'ai déjà entendu parler de vous il est arrivé quelque chose à dire à cas de temps ça va les gâches entre n'est pas trop grave son corps n'est pas en imaginez l'infirmière son rythme cardiaque a brusquement augmenté la guilde des assassins en vrai on sait pas c'est pas dans le truc c'est lui c'est kirito donc ce qu'on voit à l'écran en ce moment c'est l'avatar de kirigaya il est en plein combat c'est sûrement pour ça que son rythme cardiaque augmente un estoc comment ça estocq comment ça estocq oui il y avait un maître de l'estocq parmi les dirigeants de fin que fin son nom qu'est ce que c'était elle là sterben c'est bien comme ça que ça se prononce c'est un terme allemand c'est du vocabulaire médical ça se prononce sterben ça veut dire quoi sterben ça veut dire mourir dans un hôpital on l'utilise pour parler d'un patient décédé c'était pas assez glum déjà elle est plutôt insolite ton arme grâce à toi je sais maintenant qu'il existe des épées en métal dans gg o si tu l'ignorais c'est que tu as mal fait des recherches puis d'un réputation je m'attendais à mieux les pistes noires leur désavantage c'est qu'elles sont limitées en longueur et en poids alors ça ne m'intéresse pas parce que je n'aime pas du tout les épées trop courtes trop légères tu favorises toujours celle qui exige une str élevé n'est ce pas laisse moi te dire que ce jouet risque fort de déplaire il a pas l'air si mal que ça en fait j'ai toujours voulu essayer une épée en métal au moins une fois mais au final une épée reste une épée si je peux te trancher et exploser ta jauge de hp ça me suffira largement tu es très arrogant tu te sens capable de me trancher tu as trop respirer l'air pourri de la réalité ça t'a ramolli le cerveau le kirito d'avant on serait bien déçu c'est possible mais je pourrais dire la même chose pour toi l'air de la réalité c'est de la merde peut-être que tu te prends toujours pour un membre de l'offing coffin oh tes souvenirs remontent donc au moins jusque là je suis un vrai joueur rouge dans l'âme ce n'est pas ton cas quand tu as tué ce n'était pas parce que tu le voulais mais parce que tu avais peur tu n'as agi que par instinct de survie sans même chercher à comprendre le sens de tes actes tu as essayé de tout oublier tu n'es qu'un lâche oui tu as peut-être raison mais toi tu n'es plus un joueur rouge maintenant j'ai ma petite idée de comment tu t'es débrouillé pour tuer zexy des les autres ça n'a rien à voir avec ce pistolet noir ni même avec tes aptitudes en tant que joueur c'est grâce à quoi alors tu t'es servi de ce manteau à camouflage optique tu as trouvé l'adresse des participants au bob en t'infiltrant dans le siège du gouvernement tu n'avais plus qu'à envoyer un de tes complices chez ta victime il lui injectait alors une drogue au moment où tu tirais afin de faire passer sa mort pour une crise cardiaque ça explique tout le ministère des affaires générales possède les données de tous les joueurs de sao avec leur nom dans le jeu et dans le monde réel il n'y a plus qu'à te retrouver dans le système en connaissant ton ancien nom ton vrai nom ton adresse et comment tu les as tués tout deviendra clair voilà dit oui il va paniquer là arrête ça tout de suite déloque toi rends toi à la police je vois ton idée est très intéressante mais il ya juste un problème tu ne pourras pas m'arrêter inutile d'essayer tu ne te souviendra jamais de mon ancien nom tu auras beau de creuser la cervelle tu ne le trouveras pas qu'est ce que tu racontes comment tu peux en être aussi sûr comme c'est amusant tu as même oublié la raison pour laquelle tu ne t'en souviens plus écoute bien après notre combat la dernière fois j'ai essayé de te donner mon nom mais toi à ce moment là je ne veux même pas connaître ton nom ça ne me servirait à rien car je ne te verrai plus jamais tu resteras un anonyme pour moi oh non ton arrogance t'a perdu bien que tu en a eu l'occasion tu n'as jamais surpris tu vas être vaincu ici et maintenant par cet anonyme que tu ne pensais jamais revoir prépare toi la dingue oh je ne sois pas aussi surpris apparemment il s'agit d'une plaque d'armure d'un vaisseau spatial de guerre oh mais wesh les épisodes dure cinq minutes frère d'accord juste un seul instant il faut que je brise sa charge kirito si seulement ma lunette n'était pas cassé j'ai tué ce type ce n'est pas rien j'ai commis un crime alors je dois l'assumer et payer pour ce que j'ai fait je dois prendre le temps d'y réfléchir c'est le moins que je puisse faire si je veux me racheter et passer à autre chose kirito est en train d'essayer de convertir ses paroles en action c'est pour ça qu'il veut à tout prix arrêter des scènes car c'est un meurtrier qui porte en lui les horreurs de sao s'il est capable de le faire ce n'est pas parce qu'il est fort c'est parce qu'il s'est remis en question et qu'il a accepté ses faiblesses même s'il a beaucoup souffert il essaie d'aller de l'avant très bon exemple il y a-t-il il y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire let's go fantôme du lait kirito s'il continue de transpirer comme ça il risque de se déshydrater bien sûr j'imagine que le déconnecté n'est pas une option on ne peut rien lui dire non plus il ne peut même pas nous entendre avant que la déshydratation n'atteigne un niveau dangereux la musphère devrait se couper automatiquement bon d'accord observons le encore un petit peu maman sa main prends la main de papa dans la tienne s'il te plaît je suis sûre qu'il va ressentir ta chaleur et que ça va le réveiller j'aimerais tellement le faire mais maman ne peut pas toucher votre monde fais-le pour papa et pour moi aussi tu te trompes yui je suis sûre qu'il va aussi sentir ta main on va l'aider toutes les deux on va encourager papa maman tiens bon kirito fais-le pour tout ce qui t'est cher je serai toujours à tes côtés je te protégerai je te soutiendrai toujours c'est vrai j'ai refusé d'entendre son nom je ne voulais rien avoir à faire avec lui mais au final c'était inévitable qu'on se retrouve un jour je n'avais pas oublié je faisais juste semblant je me mentais à moi-même pour ne pas affronter la réalité les yeux rouges mais oui je me souviens la réunion avant l'expédition punitive noire rouge rouge ah mais il y a toujours un trou tu vas me skier XA 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 aux yeux rouges c'est ça ton nom non il est trop chou la mémoire de fou frère sur les millions pseudo oh ça l'a perturbé alors peut-être Kirito Shinon attaque avec la ligne de prévision elle ne peut pas rater elle va déverser tout son génie et toute sa combativité dans cette balle fantôme cette fantôme belette je ne peux pas la gâcher ah oui tu me découpe allez rigole là oh non frère c'est trop facile ça ça sort le gun oh trop stylé oui aïe 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 oh c'est trop oh j'aime trop ce que je vois là what America fuck yeah l'explosion là a terminé l'ennemi c'est ça qu'on veut elle commence à enculer ça ne va pas s'arrêter il va te te qui il ? si c'est fini ça avec ça on va très vite retrouver ses complices un merde la fin coffin disparaît avec toi leurs crimes s'arrêtent aujourd'hui putain toujours être mystérieux le dernier moment c** les voilà shinone sinon il faut qu'elle se réveille parce qu'il y a un mec qui est en train de la regarder là c'est effrayant ouais ils ont juste tué son avatar mais vu qu'il a retrouvé le pseudo dans sa tête ils peuvent retrouver le mec ils peuvent remonter jusqu'au mec non donc c'est bon pour l'arrivée c'est enfin fini il ne nous reste plus qu'à finir le tournoi rapidement et tout sera réglé tu as raison maintenant que des gun a perdu le complice qui l'a envoyé pour te tuer est sûrement parti mais il vaudrait quand même mieux appeler la police au cas où si je les appelle qu'est ce que je vais leur dire exactement oui tu as raison je n'avais pas pensé à ça on peut contacter mon client c'est un fonctionnaire il pourra peut-être nous aider il me faudrait ton nom et ton adresse mais je ne peux pas te les demander dans le jeu c'est bon je vais te les donner mais mon véritable nom c'est à sa dachino et mon adresse c'est une sacrée coïncidence t'habites juste à côté d'où je fais de la plongée en ce moment pas bon vraiment si tu veux dès que je me déconnecte je peux venir te voir tu ferais ça non ça ira j'ai un très bon ami qui fait près de chez moi je serai en sécurité d'accord comme tu veux alors dès que je me déconnecte j'appelle mon client et on envoie la police pour tous les arrêter ça marche sinon à part ça tu me fais révéler mes informations privées et toi tu me dis rien ah oui pardon mon vrai nom c'est kiri gaia kazuto kiri gaia kazuto donc kirito t'es pas aller le chercher loin ton nom tu t'es pas foulé pour le tien non plus Enfin bref quoi qu'il en soit pour pouvoir se déconnecter il faut terminer le bob alors qu'est ce qu'on fait shinone on règle ça avec un duel comme hier Vas-y fais t'éliminer C'est son jeu à elle tu vas te relancer Tu es couvert de blessures même si je gagne vu ton état je n'en tirerai aucune fierté laisse tomber on se fera un vrai duel au prochain bob quand on sera tous les deux en forme bon allez assez discuté finissons-en Mais comment on va faire pour qu'un vainqueur puisse être déclaré il faut que l'un d'entre nous perde tous ses hp pas forcément à ce qu'il paraît il y a eu deux vainqueurs au premier bob ça s'est fini comme ça parce que celui qui aurait dû gagner a baissé sa garde et s'est fait avoir par une grenade souvenir une grenade souvenir qu'est ce que ça elle est bien celle là let's go L'idée incroyable de son Avec le petit calore et tout c'était mignon Ikemen Ah ça cherche Death Gun avait donc bien fait de victime ce qui veut dire qu'il avait au moins deux complices Attends ça fait peur là on est d'accord avec quelqu'un dans sa pièce là Moi je fais genre gestes d'enjeu frère Oh j'ai trop peur Vous avez envie de prendre un couteau là On va dans la cuisine Et je dis pas ça parce que c'est une femme C'est plus qu'elle doit aller dans la cuisine pour prendre un couteau les gars Bon c'est aussi une façon Vas-y un peu quand même C'est non c'est pas drôle Je suis trop bête Je suis trop bête J'ai pas confiance Je voulais te féliciter pour ta victoire Du coup je suis allé t'acheter ça Et voilà j'ouvre pas Je te jure ouvre pas Félicitations J'en reviens pas Je suis parano T'es incroyable Asada Je veux dire Chinon T'es enfin devenue la tireuse la plus redoutable de GGO Tu sais j'ai toujours cru en toi Asada Je savais qu'un jour tu deviendrais la meilleure Parce que tu n'es pas comme les autres Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi fort intérieurement Oh shit merci Thomas Merci Thomas pour les cinq secondes mon frère Dis-moi Asada Ouais qu'est-ce qu'il y a ? La dernière fois tu m'as dit de t'attendre Tu t'en souviens ? Pourquoi tu me parles de ça ? Tu l'as bien dit non ? Tu m'as dit que si je t'attendais Alors un jour tu serais à moi Hein ? Alors Alors je suis prêt Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup ? Je serai toujours à tes côtés quoi qu'il arrive Tu n'auras pas besoin de compter sur ce type Je serai là pour toi Je te protégerai toute ta vie Et je te le promet C'était sûr je l'ai vu à la première seconde Shinkawa Asada je t'aime Je t'aime Mon Asada moi Merci merci pour la soade mes gars Mais attendez je suis stress Arrête Je suis content j'ai peur en même temps C'est pas bien ce que tu fais Asada Je ne devrais pas me trahir comme ça Je t'aime moi Shinkawa Oh non Non Mais qu'est-ce qui te prend Shinkawa ? Si tu veux que tout se passe bien Ne bouge plus Ne me force pas à utiliser cette seringue Elle contient un liquide Qui paralyse tous les muscles du corps Le coeur et les poumons S'arrêtent de fonctionner immédiatement Peut-être que le tueur leur a injecté une sorte de drogue Oui je parie que c'est ça Comme ma famille tient une clinique Et que j'ai promis à mon père que je ferais des études de médecine Je n'ai pas trop le choix C'est toi l'autre personne qui contrôle Tesken ? Impressionnant Tu as découvert comment fonctionner Ouais c'est vrai Je suis un de ceux qui sont derrière le personnage Oh non le plot il est effrayant Pour être plus précis Jusqu'à ce que le BOB commence C'était moi qui contrôlait Sterben Mais aujourd'hui j'ai fait une exception Et je me suis occupé de la partie dans le monde réel Je n'avais pas le choix Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre te toucher Il n'y a que moi qui en ai le droit Même si c'est mon frère qui se serait occupé de toi Alors ce joueur qui faisait partie de la guilde des assassins dans SAO C'était ton grand frère ? Ah mais c'est de famille Ne t'en fais pas Je ne te laisserai pas toute seule Fais-moi confiance Il n'y a que des becs comme ça Il est encore temps Tu peux repartir à zéro Tu vas à des cours de soutien non ? Tu m'as dit que tu voulais devenir docteur Docteur ? Maintenant je m'en fiche complètement Mes parents, les autres élèves de l'école Ce sont tous des abrutis Je les déteste Si seulement j'avais pu devenir le plus fort dans GGO Ça m'aurait suffi Et pourtant cette ordure de sexide Il m'a fait croire que les builds AGI étaient les plus forts Il m'a trahi C'est quoi ces tarés ? GGO était tout pour moi J'ai tout sacrifié dans la réalité Et ça n'a servi à rien A rien C'est pour ça que tu as tué Ezexid ? Exactement Avec Death Gun dans GGO Mon but était de créer une légende invincible Mais pas que dans ce jeu Mais dans tous les VRMMO Ezexid était le sacrifice idéal pour y arriver Maintenant que c'est fini Je n'ai plus rien à faire dans cette réalité pathétique On va finir ce qu'on a commencé Putain de malade Non, arrête, Chikawa Même dans un monde héroïque fantasy, Samiré On y renaîtra et notre vie sera parfaite On se mariera, on vivra ensemble et on sera enfin heureux On fera des enfants, ce sera merveilleux Ils ne connaîtront jamais l'ennui de vivre dans un monde minable Allez, ne fais plus qu'un avec moi, Asada Oh ma chère Asada Arrête ! Tu es belle, tu es la plus belle au monde Oh mon Asada, moi Je n'en peux plus t'attendre Asada Je t'ai toujours aimé Je ne pense plus qu'à toi Depuis qu'à l'école j'ai entendu parler de ce qui t'était arrivé quand t'avais 11 ans Une fille capable de tuer un criminel avec un vrai pistolet C'est extraordinaire T'es absolument incroyable Je te l'ai dit, non ? Tu as cette force intérieure que j'aime tant C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un modèle 54 comme arme pour forger la légende de Death Gun Je t'admire depuis toujours, Asada Je t'aime plus que tout au monde Je suis trop mal les gars C'est dingue comment je suis mal J'en ai mal Non Non Je ne veux plus rien voir Plus rien ressentir C'est pas possible Ça ne peut pas être la réalité Kirito Et dire que tu as eu le courage de venir me sauver Je suis désolée, ça n'aura servi à rien Si tu veux Dès que je me déconnecte, je peux venir te voir S'il vient finalement chez moi, c'est lui qui va se retrouver en danger Il n'y a plus d'espoir, tout est fichu Putain de merde Tu te trompes Jusqu'à maintenant, notre seule préoccupation a été de nous protéger Ce n'est que pour nous-mêmes que nous nous sommes battus Alors, même si c'est peut-être trop tard Même si c'est la fin Essayons au moins une fois dans notre vie De nous battre pour quelqu'un d'autre Elle va se le faire Oh, ce serait incroyable Allez, on y va Oh, Asada, Asada Oui Voilà Oh, la reine Oh, c'est en panique Je ne voulais pas l'écouter Oh, c'est Asada Oh, c'est Asada Ouais Coup de genoux, ton crâne Ça m'a déhabillé carrément, frère Oh, le gout Oh, le gout Oh, le gout Oh 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 Oh, Asada Oh, ma chérie, Asada Oh 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 Mon Asada Mon Asada Mon Asada à moi Oh, mon Asada Mon Asada 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 Oh, oui, encore une fois Ça m'a fait plaisir d'en revoir là Sauve-toi Oh, c'est quoi un roi, frère C'est tellement un roi, j'en peux plus Eh, je l'aime Moi, je suis comme elle Je suis comme les meufs Dans SAO Moi aussi, je l'aime C'est quoi, toi, d'où tu sens Mais c'est toi Mais c'est toi C'est toi Mordure Ne t'approche pas d'elle Mordure Evite-moi Mordure Mordure Mais ne lui tombe pas le dos S'il te plaît C'est une seringue ce truc Il a dû m'injecter Une drogue Kirito Où est-ce qu'il t'a piqué Ne meurt pas S'il te plaît, ne meurt pas Non Quoi ? Dis-moi C'est quoi ce truc bizarre Collé sur ton torse What ? Quoi ? Oh, j'y crois pas Il m'a piqué pile à cet endroit-là T'as eu beaucoup de chance De tout Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? De tout le corps C'est l'asame Ça, ça doit être l'électrode De l'électrocardiogramme Enfin, je pense Ah, bon ? Oh, la vache Tu parles d'une frayeur J'ai failli y passer Qu'est-ce que tu racontes ? C'est à moi de dire ça J'étais effrayée J'ai cru que t'allais mourir A cause de moi T'es en train de m'achever Et lui ? Mais là, il faut lui mettre encore Des écrasements de crâne Il a juste visé le cœur, c'est tout Non, les gars Il a visé le Peacemaker Il est encore en vie, au moins Faut respecter le scénario Eh, je m'en fous Eh, pour le coup Il mérite Il mérite d'avoir de la luck, frère Après tout ce qu'il a vécu, les gars Donnez-lui au moins ça C'est pas la peine de me remercier J'ai rien pu faire pour t'aider Et puis, je suis désolé d'être arrivé en retard T'es pas blessé ? Ça va pas faire un câlin Pendant que le mec il est à côté C'est mignon hein Un petit pas Oh Oh, ça va les dresser là ? Oh shit Allez On peut l'air qu'il tu es vraiment Et entre amis, on s'entraide Si on a un problème, on peut compter sur toi Pour nous filer un coup de main 20 000 yens, ça devrait suffire Donne-les-moi tout de suite Je te l'ai déjà dit la dernière fois Je ne veux pas te prêter d'argent Arrête de m'en demander Oh shit Je te préviens J'ai vraiment emprunté ce que tu sais A mon grand frère Non, elle a vraiment Elle a vraiment un putain de gueule Je crois qu'elle bleu fait Mais c'est une malade mentale Il m'a dit De faire attention et de ne surtout pas le pointer vers des gens Mais avec toi Asada, ce n'est pas très grave Tu as l'habitude après tout Au Japon en plus Allez, vas-y, chiale un coup Asada Mais c'est la street frère au Japon Mais toi, je ne vous demande pardon Merde, c'est quoi ce bordel ? Aïe Aïe, ça désarme Un 1911 government, hein ? Ton grand frère a du goût Même si personnellement, c'est pas mon style Elle a vraiment voulu tirer cette pute La plupart des pistolets ne peuvent pas tirer Si on ne retire pas la grande sûreté Ah, c'est pas en vrai gueule Aïe, vas-y Pétasse C'est vrai qu'il vaut mieux pas le pointer vers les gens Tiens Ça va A la prochaine Ça fait quand même mal Allez, c'est un premier pas Continue d'avancer Aïe, aïe, aïe On est fiers de toi, ma grande Let's go Il came in Mais ça y est Mais ça y est C'est qui ? Tu le connais d'où ? C'est ton petit ami, hein ? Il est trop là pour éteindre Aïe, aïe, arrête Arrête, putain de merde Il fait de l'ombre à tous les hommes sur Terre Oh, putain En moto En plus, il est blessé Oh, le bad boy Après ce qui s'est passé dans GGO Kyoji, Shinkawa et son frère Shoichi ont été arrêtés Quel bad boy Dans sa déposition, Shoichi a confirmé qu'il existait plusieurs complices Le troisième, Death Gun, Kanamoto Atsushi Est actuellement en fuite Mais d'après Kikuoka, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit capturé Death Gun est né au moment où Shoichi a obtenu un manteau qui peut rendre invisible En le payant avec de l'argent du monde réel Avec ce manteau et des jumelles, Shoichi s'est mis à voler à tour de bras toutes les informations privées des joueurs Pendant ce temps, Kyoji, son petit frère, était bloqué dans l'avancement de son personnage Vous savez, la théorie de l'agilité toute puissante, ce n'est en fait qu'une simple illusion Parmi les joueurs AGI, il y avait Spiegel qui avait une haine profonde pour Zexid Il avait en effet lancé la théorie de l'agilité toute puissante Avant de lui-même passer à un build STR VIT Quand il a entendu parler de cette histoire, Shoichi a donné le vrai nom et l'adresse de Zexid à Kyoji Ils ont alors cherché un moyen de l'éliminer Apparemment, au début, ils ne pensaient pas passer à l'acte Mais plus ils en discutaient ensemble, plus le plan leur paraissait réalisable Ils le mirent alors à exécution et commencèrent par voler le Master Code Ils l'utilisèrent pour s'introduire dans la réserve de l'hôpital de leur père pour y voler du poison Ils ont ensuite mené leur enquête sur les joueurs en limitant leur cible aux célibataires vivant dans des endroits ayant peu de sécurité A l'aide de leur Master Code, Shoichi s'introduisit chez la première victime C'était Zexid, alias Monsieur Shigemura Leur timing devait être parfait Au même moment où Shoichi s'apprêtait à Trishigemura, Kyoji se connectait avec le personnage de son frère Il s'est présenté comme Death Gun et a tiré sur Zexid La deuxième victime fut Usushio Tarako et ils utilisèrent quasiment le même procédé Mais malgré tout, les joueurs de GGO ne craignaient toujours pas Death Gun, loin de là Ils croyaient que c'était une fausse rumeur Furieux de cette indifférence, Shoichi et Kyoji montèrent un plan pour abattre trois joueurs d'un coup lors du BOB Les cibles remplissaient les mêmes critères que Zexid et Usushio Tarako Il s'agissait de Pale Rider, Garrett et enfin Sinon Cependant, tuer plusieurs personnes en même temps est extrêmement difficile Effectivement, ils ont dû synchroniser leurs actions Pendant que Death Gun se mettait en place dans le jeu, son complice se rendait chez la victime Il leur fallait quelqu'un d'autre pour que le plan marche C'est donc à ce moment-là que Kanamoto, le troisième Death Gun, est entré en scène Kanamoto et Shoichi se connaissaient depuis longtemps apparemment Tous les deux faisaient partie de l'offin-coffin dans SAO Le nom de son personnage était Johnny Black Ça ne te rappelle rien Il faisait équipe avec Iksa Iksa À cette époque, il utilisait une dague empoisonnée Ils se sont alors séparés les tâches Comme Kanamoto vivait près de chez Pale Rider et Garrett, il s'est occupé d'eux et Kyoji s'est attaqué à Sinon Les deux frères ont inversé les rôles Jusque-là, c'était Shoichi qui servait d'exécutant dans le monde réel Mais cette fois-ci, Kyoji a voulu s'en charger Toutes ces informations, c'est Shinkawa ? Je veux dire, Kyoji qui vous les a données ? Non, ce sont simplement nos conclusions basées sur la déposition de son frère Kyoji n'a toujours rien dit depuis qu'on l'a arrêté Ah d'accord D'ailleurs, en parlant de Shoichi, on a découvert que depuis son enfance, il a toujours eu des problèmes de santé Du coup, son père a vite abandonné tous les espoirs qu'il aurait pu placer en lui Et a décidé que ce serait Kyoji qui prendrait la direction de l'hôpital après lui Oui, pas de problème, madame l'institutrice Mais malgré tout, les deux semblaient bien s'entendre Puis, Shoichi commença à se passionner pour les MMORPG En 2022, il se retrouva emprisonné comme beaucoup d'autres dans Esao Au hasard dans cet anime, ça j'aime bien Son frère fut le seul à qui il racontait à quel point il était craint dans ce monde Qu'il était connu comme un tueur sanguinaire qui avait massacré un nombre incalculable de joueurs Il semble que Kyoji se mit alors à le voir comme un héros Shoichi, quant à lui, continue d'affirmer que tout ce qu'il a fait avec Death Gun dans GGO N'était qu'un jeu pour lui, y compris les meurtres qu'il a commis Il a même dit que cela n'avait aucune différence avec Esao Où il enquêtait sur sa cible, préparait son équipement et tendait une embuscade pour la tuer C'est le côté obscur des VRMMO, le principal danger Si on y joue trop, on perd de vue la réalité Et toi ? Où en est ton sens de la réalité ? Il y a des choses que j'ai laissées derrière moi dans ce monde Je ne suis plus le même Je suis quelque part entre Kirito et Kazuto Un être hybride Si tu le pouvais, voudrais-tu y retourner ? C'est quoi cette question ? Comment vous pouvez me demander ça ? Euh... Kirito ? Désolée, mais c'est pas ce que tu disais la dernière fois Hein ? Tu disais que pour toi, les mondes virtuels, ça n'existait pas Que l'endroit où l'on se trouve, c'est toujours la réalité Quel que soit le monde dans lequel on est C'est la seule réalité qui existe Que même si c'était un jeu vidéo, c'était aussi réel que n'importe quel autre moment de notre vie Enfin, c'est ce que j'ai compris Oui, c'est vrai Tu as raison Tu sais, Shinon, ce que tu viens de dire C'est peut-être la seule vérité qui mérite d'être retenue dans toute cette histoire Arrête de te moquer de moi ! Non, vous avez absolument raison Je vous ai donné toutes les informations que j'ai à l'heure actuelle Maintenant, avez-vous des questions ? Euh... oui J'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui va arriver à Kyoji ? Vu les propos qu'ils ont tenus quand ils ont été arrêtés Il est probable que les deux frères soient envoyés dans un hôpital psychiatrique pour jeunes Après tout, ils ont complètement perdu le sens de la réalité Non, je ne pense pas que ce soit ça Je sais pas exactement comment fonctionne son grand frère Mais Kyoji s'est lui-même plongé dans un autre univers Gungale Online était devenu sa réalité Il sentait qu'il n'avait pas sa place dans notre monde et l'a abandonné Ce n'est rien Vous vous êtes retrouvé dans une situation dangereuse et c'est de ma faute C'est le moins que je puisse faire maintenant Au fait, Kirito Où est-ce que je l'ai mis ? Voilà, j'ai un message pour toi de la part de Death Gun Enfin, de la part de Shinkawa Shoichi Allez, A6XA aux yeux rouges Bien sûr, tu n'es pas obligé de l'écouter Qu'est-ce que tu as dit ? Ouais, je sais, je sais Marron Très bien Alors Ce n'est pas terminé Tu n'as pas le pouvoir d'y mettre fin Tu vas devoir y faire face Et très vite It's showtime Aïe, aïe, aïe Voilà, c'est tout Je crois que le prochain arc, du coup, c'est ça Ça va chasser Ah, il va présenter à toute la team C'est donc là que tu voulais m'emmener ? Il va présenter à toute la team Ouais, il y a des gens que je voulais te présenter T'es en retard Ça fait des plombes qu'on t'attend J'ai eu le temps de manger deux parts de tarte aux pommes Si je grossis, ça sera de ta faute Oh, c'est quoi ce raisonnement ? Allez, Kirito, qu'est-ce que t'attends ? Présente-la nous Ah oui Je vous présente la troisième championne de Gun Girl Online Sinon alias Asada Shino Arrête, tu vas me faire rougir Voici mes camarades de l'époque de SAO L'armurière arnaqueuse Lisbeth alias Shinoza Kirika Comment ça arnaqueuse, tu vas voir Et elle, c'est la Berserk Healer Asuna alias Syuki Asuna C'est pas sympa Maintenant que les présentations sont faites, on va s'asseoir Donc, ça se prononçait pas Sterben, mais Sterben Dans le vocabulaire médical, ça veut dire mourir Je me demande à quoi il pensait quand il a choisi ce nom Il ne vaut mieux pas trop chercher de signification dans le nom qu'un joueur donne à son personnage Sinon, on risque de se retrouver avec beaucoup plus de questions que de réponses Ah ouais, tu m'étonnes C'est clair que toi, en donnant à ton personnage ton vrai nom, tu n'y as pas beaucoup réfléchi T'étais obligée de dire ça, t'es toujours en train de te moquer Désolée, désolée Quoi qu'il en soit, je suis ravie de faire la connaissance d'une joueuse de VRMMO aussi douée dans le monde réel Oui, moi aussi J'aimerais beaucoup qu'on soit amie, Asada En fait, Asada, Shino Il y a une raison pour laquelle on t'a fait venir ici aujourd'hui Ah bon ? Shinon, tout d'abord, je dois te présenter mes excuses Je suis désolé Je leur ai parlé de ce qui t'est arrivé et à quel point ça t'a traumatisé Aïe, 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 aïe Je l'ai fait parce que sans elle, j'aurais pas pu t'aider Oh ! Effectivement Ton histoire nous a touchés Alors nous nous sommes rendus dans la ville où tu habitais avant Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Shinon, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a une personne que tu dois rencontrer Il y a des paroles que tu dois absolument entendre Ça va peut-être être difficile pour toi Mais je ne pouvais pas te laisser continuer à souffrir comme ça Quelqu'un que je dois rencontrer ? Des paroles que je dois entendre ? Ça va lui faire du bien de fou, ça Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Enchantée, mademoiselle Asada Shino, c'est bien votre nom ? Ravi de vous rencontrer Je m'appelle Ozawa Sachi Elle, c'est Mizue Et elle a 4 ans C'est ma fille et ma joie de vivre Avant qu'elle ne naisse, je travaillais à la poste Ça va tellement la libérer Je suis désolée Je vous demande pardon Shino Du fond du cœur Ça fait longtemps que j'aurais dû venir vous parler, mais je ne l'ai pas fait Je ne vous ai pas dit que j'étais désolée pour vous Et je ne vous ai pas remercié En effet, à l'époque où le hold-up a eu lieu, j'étais enceinte de Mizue Ouais, c'est magnifique Donc ce jour-là, il n'y a pas que moi que vous avez sauvée Vous avez également sauvé la vie de ma fille Alors merci Merci mille fois Je vous en serai éternellement reconnaissante J'ai sauvé la vie de votre fille Shino Elle ne sait pas, mais c'est vraiment quelqu'un Depuis toutes ces années, tu n'as ressenti que de la culpabilité Tu as constamment essayé de te punir Je ne vais pas te dire que c'était une erreur Tu n'es pas obligée de ne voir que le négatif Tu as aussi le droit de penser à toutes ces vies que tu as sauvées Elle s'est tellement tourmentée l'esprit avec cette histoire Il n'y a aucune honte à ça Tu peux te pardonner toi-même et enfin aller de l'avant C'est pour te le faire comprendre que je t'ai fait venir ici Oh Aïe Mademoiselle Shino Merci de nous avoir sauvées Nous sommes très reconnaissantes Merci beaucoup Aïe Aïe Diggueulasse les dessins Mais arrêtez C'est beau frère Magnifique Oh les gars C'est magnifique Aïe La thérapie Incroyable Ouf Ah ça me fait du bien pour elle C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique